Les derniers chiffres communiqués par le comité du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon confirment une accélération importante de la pandémie. Le virus, toujours très actif, enregistre 595 nouveaux cas positifs sur 10 894 tests réalisés ces derniers jours. La COVID-19 a fait trois nouveaux décès à Libreville et continue de faire monter la pression dans les hôpitaux avec 70 personnes hospitalisées dont 20 en réanimation pour détresse respiratoire et 456 nouvelles guérisons. Le taux de positivité est également en hausse, soit 5,5% à l'échelle nationale. Si le Gabon ne parvient pas encore à stopper la progression de la COVID-19, la campagne de vaccination, elle, bat son plein avec à ce jour 4 853 personnes vaccinées dont 67 ont déjà reçu leur deuxième et dernière dose de vaccin Sinopharm. La vaccination est présentée par les scientifiques et les autorités gabonaises comme le meilleur moyen de se protéger contre le virus, encore plus avec l'apparition des variants britanniques, sud-africains et indiens. Si le vaccin n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé et le gouvernement s'est fixé comme objectif de toucher 50% de la population dans un premier temps.